Salut à tous c'est Ethnical et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 4 ou 5 Je sais déjà plus de From Zero to Home Lab Bon concrètement dans cet épisode là on va avoir du Raspberry, du Docker et du Piol Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement unboxer dès là ce petit bijou qui m'a été envoyé de la marque Labys Donc merci à eux, on va en parler juste après Donc ce qu'il va se passer c'est qu'on va tout simplement unboxer ce Raspberry C'est un kit donc on va l'assembler je pense en speed Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va installer donc Docker sur le Raspberry De ce Raspberry là il va nous servir aussi, vu qu'il y aura Docker, on va dockeriser un Piol Alors pour ceux qui savent parce que c'est un savoir DNS qui nous permet de filtrer la publicité Et aussi de jouer le rôle de DNS donc pour toute la Savezone Je pense qu'on fera que ça pour un Savezone, on verra par la suite Je n'ai pas trop envie de faire les résolutions de la DMZ ou quoi Donc on verra, on verra bien par la suite Bon bon on attaque tout de suite Donc c'est un petit kit donc le Raspberry, ça le Pi 4 Donc je ne le connais pas beaucoup, enfin ce sont ça Raspberry quoi Mais je veux dire je ne le connais pas plus que ça Moi j'avais plusieurs Raspberry mais des 3 Donc maintenant celui-ci c'est un peu hallucinant il fait 2 giga de RAM Donc vous commencez à avoir des machines, des beaux petits rasp Donc ça c'est stylé, on va l'ouvrir tout de suite Voilà, donc pour ceux qui voulaient voir un peu à quoi ça ressemble Je pense qu'il y a plein plein de vidéos sur internet pour ça Par contre un petit truc, une nouvelle moque qui m'intéresse pas mal C'est que là c'est du type C, donc je ne sais pas si vous le voyez Petit type C, voilà ici Puis c'est tout globalement Ah oui le port c'est du giga maintenant Le gigabit ethernet avant c'était partagé avec le bus USB Donc c'était du 300 MB il me semble Maintenant c'est du gigabit ethernet donc c'est vraiment parfait Ça répond totalement au use case que nous on a Je vous rappelle que nous on fait un petit lab Parce que bon j'étais étudiant, j'étais dans un petit appartement Comme beaucoup de personnes qui regardent des vidéos aussi Et c'est vrai qu'avoir un petit lab qui ne prend pas beaucoup de place Qui ne fait pas beaucoup de bruit et qui ne consomme pas beaucoup C'était vraiment un de mes cas, c'est ce que je voulais quoi C'était mon besoin Et donc ça, ça va représenter très peu de bruit Une consommation très faible Donc c'est exactement ce qu'on veut Avec 8 gigas c'est parfait On continue tranquillou Tac, tac, tac On va retirer ce truc là Donc évidemment le boîtier Un petit boîtier assez sexy On en prend Tac, tac De l'USB tout Tout quoi ? Ah non c'est pas du tout de l'USB Et si attendez je vais vous dire Ah si donc c'est du micro USB tout HDMI Probablement Ah il n'y a plus de portes, je n'ai pas regardé S'il y avait de l'HDMI dessus Ils ont déjà supprimé l'HDMI dessus Effectivement voilà il y a des choses qui ont changé Je n'ai pas trop regardé D'accord donc ils ont supprimé l'HDMI Donc après on ne sait pas trop de l'arrangeant Ok donc on sort avec un espèce de micro USB vers l'HDMI Pas problématique Donc un petit tournevis Bon ok nice Moi j'ai l'Aphixit donc ça ne fait pas trop mon problème Ok donc encore un petit micro USB tout USB L'alimentation stylée Avec un petit interrupteur On prend Bon même si il va tout le temps rester allumé Ok Et ensuite Parfait Le petit ventirad Donc ça c'est ce qu'il nous fallait Parce que si on fait du docker ou quoi Ça risque de pomper un peu Il risque de chauffer Et les petits radiateurs Dissipateur thermique Toujours très utile Ça c'est franchement Pour le rasp C'est vraiment une bonne chose Parce que ça chauffe vraiment pas mal Et parce qu'en plus on va le solliciter pas mal pour un raspberry On va le solliciter J'espère que vous m'entendez bien aussi Parce que là je filme avec le téléphone un peu C'est un peu le Dawa Je sais pas si c'était très net ici Ou si c'était net Donc voilà On a à peu près tout Ok la petite SD RAM On en a pas parlé Donc c'est de la micro SD Et c'est du 128Go Donc c'est pas dégueu On prend Et donc là on va reprendre Tout le monde On va tout assembler en rapide Il y a ce truc là Je sais pas ce que c'est Putain What the fuck Si quelqu'un sait Voilà j'en regarderai sur Google Sinon Type C D'accord Télé Ok on dirait de la Ok on dirait un petit adaptateur En type C Pour de la micro SD Donc c'était un peu le kit Il a de la gueule Il a de la gueule Avec du 8Go Ce qu'on va faire C'est qu'on va passer au montage Je monte tout ça J'assemble ça Je le pose Et après on se retrouve Carrément sur Sur simplement le PC Pour configurer tout ça Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on se retrouve juste après Le Raspberry est complètement set up Donc vous avez vu je l'ai branché Vous avez pu d'ailleurs constater mon magnifique cable management Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va détailler la vidéo comme ça Dans un premier temps on va juste installer Docker donc sur le Raspberry Je pense pas que c'est intéressant que vous voyez ça donc je vais le faire directement On se retrouvera juste après Ensuite on va set up Docker Enfin installer le premier conteneur qui nous servira de comment D'espèce de version web de Docker en réalité Et ensuite on va installer le Docker qui nous intéresse On va aussi parler de Docker donc de comment ça marche Assez rapidement évidemment Et on va détailler ce qu'on va installer Et pourquoi on installe Docker Donc là je viens de terminer comme je l'ai dit de set up le Raspberry Je l'ai connecté sur la prise Ethernet simplement Qui est reliée à mon switch de la save zone Faut pas oublier donc ça veut dire qu'il est directement connecté avec mes autres équipements Donc typiquement mon NAS, mon serveur et aussi ma machine que vous voyez Donc ma bécane Donc ce qu'on peut faire c'est déjà se connecter dessus Cependant bah évidemment quand vous le lancez la première fois Votre Raspberry Vous n'allez pas pouvoir directement avoir tout ça Parce qu'il faut installer un OS Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai installé un OS Grâce à Alors raspberry.com j'aurais pu en parler aussi Rpi.com donc raspberry Deux secondes Ils ont un espèce de Ouais Raspberry.com Ils ont un truc Donne l'autre j'aurais dû le taper Et en fait vous avez un C'est super Donne l'autre Je vais mal taper Ils ont un espèce de commande de software Qui est super stylé Ouais c'est celui-ci Voilà c'est ça Donc je vous conseille C'est super stylé Vous vous installez En fait vous choisissez la distrib que vous voulez Ça la télécharge Ça l'écrit sur votre Votre micro SD Donc c'est génial Il y a quelques distrib Direct et ça vous dit par exemple Bah voilà vous avez besoin de ça Pour votre raspberry Bah vous prenez Vous vous installez Donc c'est ce que j'ai fait Ça fonctionne vachement bien Donc j'ai installé Ubuntu Sur le raspberry Donc maintenant le raspberry Il est totalement fonctionnel Il tourne J'ai ensuite récupéré Évidemment via l'HDMI Donc je vous passe tous les détails Mais je me suis branché J'ai mis un clavier dessus Et puis j'ai fait un DHclient-Révé J'ai essayé de setup L'interface réseau Juste pour qu'on puisse communiquer avec Simplement en faisant un DHclient-Révé Il a récupéré mon DHCP Au début il ne l'a pas récupéré Parce qu'on ne l'avait pas configuré En fait dans les anciennes vidéos Donc je vais vous montrer rapidement Comment ça marche Donc simplement interface Donc dans LAN En fait là j'ai créé mon DHCP Pardon pas ici du tout Salut DHCP v4 Attends pour moi Interface LAN Donc j'ai attribué du 20 au 50 Et donc ça a marché super bien Il a récupéré une IP Je lui ai filé aussi Donc évidemment les DNS serveurs Et ma passerelle Donc le raspberry A récupéré une IP Donc je l'ai vu ça Parce que si vous allez par exemple Dans l'ease ici Ça va vous marquer Voilà il y a mon Mi 9 par exemple C'est rigolo Il a récupéré une IP Donc ça c'est rigolo Parce qu'il faut que je vois un peu ça Faut que je active le DHCP Du coup de la box Ça il ne faut pas l'oublier Parce que sinon vous avez deux DHCP Vous allez avoir des conflits Voilà Et donc ça c'est un point nu Ce que je veux dire C'est qu'ensuite Vu qu'il était ici Bah voilà il était exactement là Ce que vous pouvez faire C'est cliquer ici en fait Et l'ajouter en statique Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez lui dire Tu vas tout le temps A chaque fois que le DHCP Il va regarder cette adresse MAC là En fait Il va lui donner ce IP là Donc je lui dis Bah à chaque fois que tu la vois Tu lui donnes l'IP 0.198 Voilà Donc ça c'est bon en fait En gros c'est un peu Une espèce d'astuce Pour passer le savoir en statique Via le DHCP C'est pas conseillé sur le long terme Mais juste pour commencer A configurer C'est déjà très bien Et on va pouvoir l'interroger Donc maintenant Si on fait simplement Tac Merde On lance ça On va se connecter en SH dessus Donc 4 Pour la vidéo Voilà on ouvre Notemux Et bah si on fait un SH à destination de 198 Voilà vous l'avez vu Tac Voilà On est connecté dessus D'accord De base Le Raspberry Enfin cette OS là En tout cas Ça vient pas du Raspberry Mais en général Les OS Raspbian Possède SSH deactivé C'est à dire que vous avez le service SSH Qui est activé de base Donc vous pourrez vous connecter facilement Ce que j'ai fait C'est que là J'ai rajouté l'authentification par clé Vous m'avez pas vu Mais derrière Comme ça c'est ce que je dis Déjà c'est un peu plus safe Bon évidemment il n'y a pas de mot de passe Si mon Compro et mon PC Bah on peut se connecter partout Ça c'est un problème On verra par la suite A la fin du lab Mais ce que je veux dire C'est que c'est déjà plus safe Normalement Et en plus C'est beaucoup plus pratique D'accord Donc voilà Ce que j'ai fait aussi Bah c'est tout J'ai installé NeoFetch dessus C'est ce qu'il y a Voilà Et on m'a demandé ce que c'était ce paquet là En fait Bah c'est NeoFetch D'accord Donc voilà C'est ce qui permet de faire Les jolis dessins Suivant la distrib Bah c'est une quali Donc ça fait des dessins de quali Voilà Et ça vous donne aussi Les specs Voilà Donc vous l'avez vu ici Docker PS Donc j'ai installé Docker aussi Donc regardez Si je fais un Docker version Voilà ça marche Alors pour installer Docker Je vous mettrai le lien Dans la petite description Evidemment J'ai trouvé un petit tuto Donc super facile En one-liner Donc vous tapez une commande Et vous installez Docker Donc sur votre Raspberry Merde je me trompais Donc c'est par ici Je crois C'est celui-ci Voilà Super cool Donc ils ont fait un truc Qui s'appelle Docker Je sais plus quoi Voilà ici Dockergettogger.com Et vous avez du code Qui vous l'installe automatiquement Qui vous l'installe Et qui vous l'installe C'est génial Donc je l'ai fait Vous pouvez aussi Ce que j'ai fait Ajouter un user Éviter d'avoir un user root Pour le truc Je l'ai fait Mais je ne m'en sers pas Parce que je suis un gros schlag Mais il faut le faire Parce que si quelqu'un Compromet votre Docker Et qu'il trouve Vulaire habiter un docker Il sortira avec le user Pas en tant que root C'est très important Voilà Puis ok Alors voilà Donc step 5 Il vous demande De faire un hello world Écoutez On va le faire Simplement Donc en fait Qu'est-ce qui va se passer Voilà Je vais vous montrer Hop là Voilà Ça fonctionne Donc l'installation Est terminée De mon docker On va faire un tout petit point Très très rapide De 3 minutes Juste pour voir un peu Comment marche docker Vraiment dans les grandes bases Enfin dans les grandes lignes Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà simplement Parce que je parle le docker Depuis tout à l'heure Les mecs doivent être là Mais qu'est-ce qui parle lui Alors Simplement pour ceux qui ne connaissent pas Bon ceux qui connaissent Vous passez juste après Il n'y a pas de soucis Donc Ce qui se passe C'est que d'habitude On a une infrastructure comme ça Vous savez bien Avec Asgard On a monté ensemble Donc Asgard c'est quoi C'est Proxmox Qui était là On a des VM D'accord A chaque fois qu'on veut une application Je veux un firewall Je fais une VM A chaque fois que je veux Un GitLab Ou un Issus Je fais une VM A chaque fois que je veux Un service particulier Donc par exemple Un service web Qui coûte sur un port Je fais une VM C'est ce qui se passe C'est à dire qu'on a l'hyperviseur Proxmox Qui fait une VM A chaque fois pour une application C'est très coûteux En taille En temps Et en espace D'accord C'est un peu des trucs chiants En plus Vous pouvez avoir des crashs de la VM Donc quand vous avez une coupure de jus violente Est-ce que la VM va se relancer correctement ou quoi C'est toujours un peu complexe Bon nous pour nos cas C'est des home labs Donc il n'y a pas trop ça Mais dans des contextes De grosses productions De grosses boîtes Où il y a des milliers de VM par jour Enfin c'est très complexe Vous pouvez avoir des problèmes C'est pour ça qu'il y a une solution Disons qu'il existe Docker Je pense Je ne connais pas exactement Je ne me suis pas informé là-dessus C'est de faire des conteneurs Un conteneur qu'est-ce que c'est ? En fait en réalité On va virtualiser pas une VM Mais l'application En gros Evidemment je vulgarise tout ça Ce qui se passe c'est que Regarde bien là Au niveau de l'hyperviseur Donc qui est Proxmox Maintenant là regarde On a l'operating system C'est à dire Debian par exemple Ou Ubuntu Pour notre Raspberry C'est à dire que En fait Ubuntu possède un container Engine Qui va être Docker Qui va lui En fait créer Une application A chaque fois En fait en réalité Un Docker Enfin un conteneur à chaque fois Et ce conteneur là Evidemment il est isolé Des autres D'accord Si vous avez un conteneur C'est comme une VM Vous ne pouvez pas normalement De la VM Remonter sur l'hyperviseur Normalement C'est à dire que Normalement la VM là Elle est isolée Enfin c'est une machine Annexe D'accord Donc c'est une application annexe Vous ne pouvez pas normalement Taper sur le Evidemment vous pouvez Set up des choses Pour les deux cas Avec un hyperviseur Ou avec Docker Vous pouvez dire par exemple On va partager de l'espace On va partager la RAM On va partager des éléments Evidemment Mais ça c'est vous Qui allez l'imposer Je veux dire Mais normalement C'est évidemment Segmenté isolé Et le truc qui est super intéressant Avec Docker C'est que c'est ultra rapide Et c'est super facile A mettre en place Je vais vous montrer après Vous allez être là C'est incroyable Enfin pour ceux qui ne connaissent pas Et là c'est un peu sympa Pour les interfaces web En quelques secondes Ca se monte C'est sympathique Et ça permet aussi d'avoir Par exemple Trois services web En quelques instants Donc on va le voir ça Pour commencer Donc on va reprendre notre terminal Avec notre Ubuntu Qui est la Raspberry Ou le Raspberry Je sais pas Peut-être le Raspberry La machine Bon Donc le Ubuntu Qui est là On va l'appeler Juste hostname Comme ça ça évitera Qu'il y a des problèmes Hostname CTL Set hostname RPI Pour commencer Son nom ça va être RPI Voilà On va exit On va se reconnecter Est-ce qu'il veut le récupérer ou pas Ouais Exit Voilà Donc ce qu'on va faire C'est que Dans un premier temps Vu qu'on a Docker On va installer Un Docker web Alors qu'est-ce que c'est que ça On en parlait Il y a quelques instants On peut installer Virtualiser Des petites applications Comme on a dit Sur la couche De l'OS On va faire notre première application Une application mère Qu'on va appeler Ça va être Une application web Qui va nous permettre De gérer nos docker Donc c'est un peu Docker Dans Docker en fait C'est un peu what the fuck Vous allez comprendre En fait c'est Super simple Je vous montre C'est juste pour que ce soit plus joli Pour éviter de taper des commandes Tout le temps On aime bien se faciliter la vie Donc portainer Ça s'appelle On va le taper tout de suite Portainer Rapidement Je vais pas tout le temps faire ça Evidemment Mais c'est simplement pour le début Ok Alors on va aller sur Doc Docker Hub Voilà Et donc ça Qu'est-ce que c'est en fait Comme vous avez APT Vous connaissez APT Pour installer des dépôts Des packages Vous voulez installer un binaire Là vous pouvez installer un docker Déjà tout fait Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va installer un docker Déjà tout fait Donc vous pouvez pull Par exemple le docker Et après le lancer Vous avez aussi Souvent une petite démo Enfin une notice Pour dire Comment est-ce qu'on déploie Le conteneur On va simplement cliquer Et là on voit Quickstart Comment lancer en deux lignes Le conteneur Donc c'est exactement Ce qu'on va faire D'accord Donc je vais mettre ça Ici En tout petit Hop C'est pas très joli Je sais mon shell Mais c'est juste pour vous montrer Voilà Donc on va mettre ça là Ah pardon J'ai mal copier-coller On va d'abord créer le volume D'accord C'est bon Il a été créé Désormais On va tout simplement Lancer le docker Et on va juste Parler de cette commande Rapidos Avant de lancer Oups Voilà Donc qu'est-ce qu'elle dit Cette commande Elle est assez intéressante Parce qu'elle dit en fait Qu'on va exposer Vous voyez ces ports là Elle dit qu'en fait L'application Qu'on parlait Ici On peut l'exposer En fait On peut lui donner un port De l'extérieur Pour qu'on puisse taper Sur l'application Donc si c'est un service web C'est super intéressant Parce que là c'est une VM Par exemple On est d'accord avec ça C'est un service On veut que Depuis l'extérieur Je puisse y accéder Moi depuis mon IP Ou depuis Tor Tout simplement Tor qui est en Il confie Normalement en .100 Voilà Il est en .100 D'accord Et lui il est en .198 Donc on a envie d'interroger Des ressources dessus Evidemment Donc là On a le port 9000 Qui va être dirigé Vers le port 9000 C'est comme du port forwarding D'accord C'est à dire que Si je tape Sur curl Par exemple 172.16.0 188 Sur le port 9000 D'accord Comme un firewall En fait Il va regarder Il va dire Ok port 9000 de l'extérieur Et bien je vais le router Vers le port 9000 Evidemment Il ne faut pas mettre De IP table en place Alors je vous dis ça C'est la sécurité Je vous dis évidemment Tomber vos firewall C'est quand même plus efficace Mais il faut gérer correctement Vos firewall Moi là je l'ai désactivé de base Et ce qui va se passer C'est qu'en fait Ça va forwarder Donc c'est comme un vrai routeur En fait Vous faites du port forwarding Vous exposez un port Vous pouvez exposer le port Je ne sais pas moi 15000 Et router sur le port 22 Par exemple Et bien là on fait Exactement la même chose On expose deux ports On lui donne un nom A notre conteneur Restart always Je ne sais pas pourquoi Il y a ce truc là Je vais être honnête avec vous Je ne suis pas un expert docker Peut-être pour redémarrer le docker J'en ai aucune idée Il faudrait regarder la doc Ça c'est l'image Qui va aller chercher D'accord Donc en fait Comme je vous l'ai montré tout à l'heure Il y a un dépôt entier D'image Donc en quelques clics Vous pouvez monter plein de trucs Vous voulez par exemple Je ne sais pas moi Un python web server Vous allez sur docker app Vous récupérez le docker Vous le lancez Et après c'est fait En quelques clics Je vais vous montrer Et ça on va en parler C'est les volumes C'est à dire qu'on peut Ce qu'on disait tout à l'heure On peut partager de la mémoire De la mémoire De la machine haute D'accord Comme avec les VM Et l'application C'est ce qu'on fait ici On va partager Donc ça ça va être Dans le docker Il aura un slash data Qui va pointer vers le porter data Dans notre machine à nous Donc ça veut dire Que si on crée un fichier là dedans Il apparaîtra dans le docker Voilà On y va Merde Pardon Voilà ici Ok parfait Donc on commence par une petite erreur J'ai un peu avancé Ouais désolé J'ai eu un peu de soucis Je connaissais pas trop Ce type d'erreur là Parce qu'en fait En tournant la vidéo juste avant J'ai détruit un truc Qu'il ne fallait pas trop Voilà Donc Simplement Donc grm le conteneur On va juste le recréer Alors Normalement Voilà C'était cette commande là Là on va pas l'appeler quand même Test On va l'appeler Portainer Data Et on y va Et donc là Il nous a créé un conteneur Donc là c'est fait En fait J'allais vous dire C'est super rapide Vous m'avez vu avec toutes les commandes au dessus C'est pour ça Mais normalement C'est super rapide Vous avez vu c'est une commande C'est juste que moi J'avais fait des problèmes J'avais supprimé des fichiers Qu'il ne fallait pas par erreur Voilà Donc normalement Là mon conteneur il tourne Donc on peut faire un docker ps Pour voir En fait c'est comme C'est comme des commandes unix On peut faire un docker ls aussi Hop Docker ls Pas du tout Docker conteneur ls pardon Conteneur Container ls Attends moi Et vous pouvez faire ls Et vous pouvez faire ls-ra aussi Voilà pour afficher tous les conteneurs Qu'on a créé Par exemple Vous voyez Donc hop 35 secondes Il y en a quelques-uns Name Portainer Donc nous le dernier C'est comment il s'appelait C'est webtainer Qu'on a fait Donc c'est celui qui a été créé Il y a 37 secondes Voilà On a créé des hello world aussi Tout à l'heure Vous avez vu qu'on a lancé des conteneurs Donc c'est pour ça qu'ils apparaissent Maintenant donc désormais Ce qui se passe C'est qu'on a exposé des ports Donc le port 8000 vers l'interne Et le 8000 vers l'interne Donc là status Hop Là il est créatif Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas lancés Sinon on aurait évidemment des problèmes de port Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas utiliser deux fois Le même port 8000 TCP Sur la même machine Vous êtes bien d'accord avec moi ? Voilà On peut très bien utiliser le 8000 TCP Et le 8000 DP en même temps Ça c'est un truc que parfois les gens ne savent pas Mais par contre on ne peut pas utiliser Deux fois le port 8000 TCP Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement faire Déjà On va revenir en arrière Et d'ici on va essayer de faire un curl Et voilà Donc ça répond Donc le curl sur le port 9000 Répond correctement Donc on va simplement faire un Firefox Parce que quand même Je vais bien être barbu Mais quand même On va se calmer On a une interface On va s'en servir quoi On va se connecter via curl Et il y a moyen quoi 9000 On va regarder ce qu'il se dit Parfait Oula Une bitoadrone qui s'excite Donc Ce qui se passe C'est qu'on va On arrive pour la première fois Sur Portainer Donc c'est l'outil Qui va nous permettre D'administrer tous nos dockers De manière graphique Et super propre Ce qu'on va faire C'est que On va simplement Euh Ouais Je Alors est-ce que je peux faire Avec Bitwarden Je n'ai pas sorti de copiade Past Ah ouais c'est bien Past Ok Donc ça m'a créé Un mot de passe En deux secondes Save Ouais on s'en fout Don't save On s'en fout De toute façon Ça va le garder Yes Alors maintenant Ici petite étape cruciale Attention Il y a quatre trucs A choisir Donc voilà Nous ce qu'on veut C'est le connecter en quoi Pas en remote On veut le connecter en local D'accord Sinon là vous pouvez donner Une IP par exemple Et il pourrait se connecter Sur un docker Qui est par exemple Dans le cloud Si vous prenez un petit VPS Pour vous amuser sur docker Moi j'en ai un aussi Je pourrais très bien Faire une console là Qui administre à distance Des docker Qui sont de côté de la planète Nous on veut le faire en local Sur la machine Connect Et voilà On est connecté Donc c'est plutôt stylé quand même Euh Donc maintenant on va cliquer sur local Et là on voit qu'on a Trois volumes Blablabla Des networks Les containers On en a quatre Donc on a Ok portainer qui Created Mais qui nous sert à rien Donc on va le remove tout de suite D'accord On va remove ces deux là Qui sont avec les Hello World Vous voyez Remove Voilà Et donc maintenant On a un petit conteneur Qui tourne Qui nous permet de simplement Vous voyez C'est celui-ci en fait C'est cette interface là Qui nous permet d'administrer Donc c'est super cool Donc là ce qu'on va le faire C'est qu'on vient d'installer Ce service web En quelques clics On peut l'arrêter Le relancer Facilement Et grâce à lui On va pouvoir installer D'autres services Alors même si on veut Quand même utiliser Quand même la CLI Parce que c'est plus facile Vous allez voir pourquoi Parce que nous Ce qu'on va installer Comme service C'est piol D'accord Donc docker hub Docker hub Piol Voilà Et en fait On a un docker Compose example Donc c'est quoi Ça en fait C'est un équivalent De Comment on va en redirait C'est un fichier json Un peu Qui est un fichier descriptif Qui va donner Les descriptions De notre conteneur Vous avez vu Là on a lancé un conteneur En ligne de commande Vous avez vu Tire épée Blablabla En fait Là le tiré épée Si vous voulez Il est ici Avec les ports Qu'on veut exposer Des choses comme ça En fait Et c'est beaucoup plus joli Déjà de 1 Et de 2 C'est beaucoup plus facile Donc ce qu'on fait C'est qu'on copy-colle Simplement ça Hop On fait simplement Vim Docker Docker-compose C'est important La nomenclature Sinon il faudra Spécifier le fichier Avec N'oubliez pas Le set-paste Sinon ça peut poser Des problèmes Par la suite Sinon vous allez avoir Un fichier comme ça Et vous allez galérer A débuguer Donc là on est bon Le docker-compose Pour yaml Est créé D'accord Ls-docker-compose Ok Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va l'exécuter Donc docker-compose Hop Alors si vous faites un hop tout court Il va chercher docker-compose Parce qu'il le connait Et du coup il va l'exécuter Voilà Donc c'est bon Pay-all Comment le conteneur Est désormais installé Donc voilà Ce qu'on va faire C'est qu'on va simplement Aller passer un petit coup Déjà sur l'ami Comment Portainer Regardez Donc si on va sur Portainer Qu'on va dans Dashboard Oui maintenant on a deux conteneurs Plus qu'un seul On va dans Pay-all Et allez voilà Donc là on a toute la description On voit qu'il écoute Sur le port 443-53 Bah évidemment c'est du DNS TCP Pourquoi TCP-UDP Parce que TCP C'est le transfert de zone DNS Bon voilà Vous aurez pas un truc Et UDP67 Aucune idée de ce que c'est Voilà 80 Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire 172.16.0 Pas du tout Putain mais 172.16.0 198 du coup C'est comme ça Le Raspberry Et donc là maintenant On va spécifier le port Qui l'écoute Donc le 80 par exemple Pas besoin de le port Voilà Pay-all You're black-all Ok Bah ouais On voulait aller sur le Ah ok Est-ce qu'on a besoin De se connecter ou pas Je ne connais pas Le produit En tout cas c'est déjà joli Voilà Donc on est Copsite Ok Ah login Voilà Voilà Donc ça c'est le login Qui a été généré De manière aléatoire Parce que j'en ai pas 7 un Et on va simplement Le login Voilà Alors voilà Nous voilà sur interface Bah ça C'est plutôt une petite gueule Sympa Vous voyez Donc on a le Donc les total queries Les queries Qui ont été bloqués Bon le pourcent Etc Donc ça c'est un peu Des beaux petits charts On a quelques trucs sympas Qu'est-ce qu'on a d'autre On a évidemment Les blacklists D'accord Alors je sais plus Est-ce que c'est Vous pouvez blacklister Les domaines Ou quoi Donc c'est vraiment cool Donc de base En fait Vous avez 80 000 domaines Qui sont bloqués De base Et après vous pouvez en rajouter Donc je sais plus exactement Où c'est Je crois que c'est dans Blacklist ou Whitlist Il me semble Non Non ça c'est parce que Si vous avez un souci Evidemment parce que Imaginons que vous avez un site Qui est considéré comme malveillant Ou comme ça Ou spam Il va vous le bloquer Par défaut Donc vous pouvez venir Alors que peut-être Qu'il est légitime pour vous Donc vous pouvez l'ajouter A la Whitlist par exemple Et voilà Donc ça fonctionne Assez stylé Je sais plus où est-ce que c'est Mais vous pouvez ajouter Vos propres listes De DNS De blocklist Qui sont disponibles Sur internet En fait Les gens fournissent des listes En fait Pour vous dire un peu maintenu Donc voilà Vous pouvez même faire une API Qui va les chercher Qui vous les plug Au fur et à mesure Pour toujours Je pense que Pio le fait De manière native Je sais plus Donc voilà Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De faire notre première résolution Parce que là c'est bien D'avoir Alors il y a quelques résolutions Je sais pas d'où elles viennent Peut-être d'elles-mêmes C'est bizarre Donc on va essayer Les premières résolutions Donc c'est parti Donc là c'est les logs Normalement Ce qu'on va faire C'est qu'on va se connecter ici Hop Et on va faire une première résolution Donc NSlookup Simplement De Ifconfig.io Par exemple Et par contre là On va spécifier le serveur d'NS Donc ça va être 198 C'est lui qui va résoudre Au moins il a accès à internet Ok Ça a l'air d'avoir marché Est-ce que si là par exemple Je fais F5 peut-être Un refresh Dans les corilles Ah ça marche Ça marche Voilà donc on a un VPN Un VPN tout de suite Le mec dans l'excès Marseille On a un serveur d'NS Qui fonctionne D'accord Et là on peut blacklister Ah ouais c'est stylé Ok Ça fait très longtemps Que je n'avais pas mis Les pieds quoi J'étais passé très très Rapidement dessus Donc c'est assez stylé Donc maintenant On a un serveur d'NS Pour un safe zone Bon Maintenant on va un peu S'arrêter par là Je sais pas s'il y a des trucs Un peu plus Enfin évidemment Un dernier truc C'est tout simplement maintenant Evidemment Ça Le mettre tout simplement Dans le DHCP De la Service DHCP LAN Autant point Ah Voilà Et ici par contre On va plus mettre ça Comme ça va en premier Mais évidemment Celui-ci Comme ça maintenant Automatiquement les prochaines machines Qui vont rentrer Vont se mettre à jour Et elles vont récupérer Cette adresse là On peut aussi modifier celle-là Et lui dire Bah voilà l'IP C'est plus celle-là Mais c'est celle-là Voilà Donc les IP statiques Donc ça veut dire Que les prochaines machines Qui vont rentrer dans cette zone-là Porteront Automatiquement le DNS De Payroll Et du coup Auront les résolutions Et des choses comme ça Donc c'est assez stylé Nous on peut le faire aussi Simplement On n'a qu'à venir ici Propriétés Donc là La vidéo est terminée Mais bon On va continuer un petit peu Simplement Parce que Voilà On a envie de découvrir Un peu pour les curieux Qui sont là Comment est-ce que ça fonctionne Du coup Ici Parce que là Du coup Est-ce que je peux mettre De DNS suivant Je peux pas mettre De DNS là en fait Non Je suis baisé Peut-être si Et merde Enfer Est-ce qu'on peut faire Toutes les résolutions Depuis mon PC fixe Ça serait assez stylé Ok on teste Google.com Bon pour l'instant Ça marche Peut-être que c'est du cash Donc pour être sûr Que c'est pas du cash On peut faire une autre Que faire à Paris Voilà Ouais ça a marché Donc normalement On devrait voir Toutes ces requêtes arriver En temps réel Donc si on va faire un F5 Casse pour ce qu'il y a Bad service Ouais Elle a été bloquée Par exemple de publicité Donc maintenant On va essayer d'aller Sur une vidéo YouTube Par exemple On va essayer de faire Un premier test Est-ce que Bah écoute On pourra voir Qu'il passe Bon il y a quand même De la publicité Donc je trouve ça Un peu particulier F5 qu'on va faire Je sais pas si Les publicités Qui sont là dessus Par exemple Peuvent être bloquées Voyez typiquement Je ne sais pas Ça je suis pas un pro De la pub Donc je ne sais pas Ça je le faisais Avec Ublock Par exemple Donc j'ai aucune idée Si on peut Si on peut le savoir Mais en tout cas Ok Il faudrait qu'on se trouve Avec un site Par exemple Ok donc ça c'est Blacklisté C'est whitelisté Typiquement Ok Bon bah écoutez En tout cas Ça marche J'ai mon serveur DNS Qui répond bien Donc 111 queries Donc maintenant On pourra faire des stats Et tout Donc c'est assez stylé On va essayer aussi De rajouter Evidemment dedans Donc des zones Par exemple Si on a envie De faire une résolution Donc local DNS record Par exemple Asgard Associé à 712 712 16 0 150 Add Donc maintenant Est-ce que si je fais Un Let's look up Machin machin De Asgard Ok il la trouve pas Donc je sais pas Comment Ah merde Est-ce que j'ai tapé Ça aussi Je vais la taper Asgard Asgard Ok ça marche On fait un ping Asgard Ah non Je suis un connard Parce que je n'ai pas Le setup Mais il faudrait que je fasse Donc vim Etc Resolve Voilà Tac Et maintenant Normalement Et si je fais ça Ouais ça marche Donc là si je fais un ping Asgard Ok nickel Oui donc c'est super pratique Donc ça peut résoudre Asgard On peut faire toute la liste D'accord On peut rajouter aussi Thor Qui est en point 100 Et donc on a On a un DNS interne Donc ça c'est plutôt cool Donc ça c'est plutôt cool Voilà Donc là si je fais un ping Thor Par exemple Ah ouais Là ça marche pas Mais par contre Ici par exemple Ping Thor Est-ce que ça fonctionne Non parce que lui Vim Etc Resolve Bon ça c'est un peu chiant Parce qu'il faut ajouter La compte de partout Donc voilà Sur le Raspberry lui-même On va ajouter son propre Serveur d'Anes Donc c'est rigolo C'est Celui qui va résoudre aussi Voilà Et ça Et ça Normalement Attends si je fais un ping de Thor Voilà Et un ping de Asgard Voilà Donc nickel Donc Docker installé Portainer qui est derrière Donc on pourra installer d'autres outils Je pense que le montage de cette vidéo J'ai un peu chier Parce qu'il y a eu plein de petites couilles Donc ça a été un peu ennuyant Mais sinon J'espère que ça vous aura plu un peu C'est une vidéo un peu Je pense que je sais pas combien de temps elle fait Parce que là j'ai 42 minutes Mais avec toutes les coupures Je sais pas comment elle t'en fera Si vous avez d'autres questions Des trucs un peu particuliers Vous pouvez les donner Voilà je suis pas un expert Vous voyez Donc de Docker Et non plus de Piol Piol ça fait très longtemps Ça a même bien changé l'interface Donc Il n'y a pas de soucis avec ça Pour moi Je m'adapte J'essaie de trouver un peu Les technos sympas Je trouve que là c'était super Moi je remercie quand même Donc c'est Labist Je crois La boîte qui a envoyé ça Ouais c'est ça Qui est vraiment pas dégueu Je vous ai mis évidemment Le lien dans la description Pour ceux qui veulent Regardez le petit package Evidemment il est un peu Un peu cher Il y a un truc que j'ai pas dit Mais j'en ai pensé là En touchant le Raspberry Vous avez deux modes Voilà j'en ai pensé à la fin Pour le Pour le Ventirad Le ventilateur à la fin Donc c'est plutôt cool Parce qu'au début Il faisait beaucoup beaucoup de bruit J'étais un peu déçu Donc je voulais le désactiver Mais en fait vous avez un petit Vous avez suivant le voltage Que vous filez simplement Au ventilateur Et bah évidemment Il va tourner plus ou moins vite Donc ça fait plus ou moins de bruit Euh bah je pense que là On a fait le tour On a donc un petit débrief On a vu Portainer Enfin d'abord on a vu Principalement on a vu Docker On a vu bah évidemment Raspberry Bon ça tout le monde connait un peu Euh on a vu Piol On a vu comment marcher Docker Rapidement On a créé deux Docker Et maintenant on peut simplement Les administrer grâce à Portainer Qui est juste génial Vous pouvez aussi le faire Tout à fait évidemment En ligne de commandant Euh voilà les Docker Run Et Docker Stop Vous pouvez par exemple Je sais pas moi Adapter Euh Vos commandes Au fur et à mesure Vous pouvez aussi Ne pas oublier d'activer Donc on l'a pas fait Je crois qu'il faut Enable le service Docker Sinon quand je vais redémarrer Mon Raspberry Faudra que je passe les tests Est-ce qu'il va relancer les services Après bon pour ça Je vous laisse un peu chercher aussi Euh Sur le net Il y a énormément d'informations Et puis euh Je pense que c'était Un petit épisode sympa Pour le dernier Pour le dernier pardon Le quatrième épisode C'était nickel Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz